Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mercredi 26 avril. Ce soir je suis toute seule avec les filles, du coup je me suis dit que j'allais vlogger un petit peu tout ça. En fait en vrai il n'y a pas de raison particulière, j'avais juste envie de vlogger. J'avoue que c'est pas l'une des journées où je suis la plus motivée du monde, mais j'ai quand même réussi à faire pas mal de choses donc je suis contente. En fait comme ce sont juste des trucs où je suis censée rester assise devant mon téléphone ou mon ordinateur, j'ai l'impression de pas faire grand chose alors que... si. Mais bon, là j'ai quelques petits trucs à installer dans la maison. Si vous n'avez pas vu le dernier vlog, il y a eu pas mal de changements dans la maison donc je vous invite à aller le voir. Je vous le mets dans le petit i, mais en tout cas j'ai commandé juste déjà des étagères en angle comme ça pour notre douche avec Romain, puisque celle que j'avais pris chez Action ne tient pas. En fait il n'y a qu'une ventouse qui tient donc c'est juste trop chiant. Donc j'ai pris ça et bon c'est pas très intéressant mais pour les toilettes j'ai pris un truc pour le... un dérouleur de papier toilette. Mais j'ai pris ceux avec une boîte au-dessus comme ça on peut ranger les lingettes etc. pour les filles. et elles peuvent y avoir accès beaucoup plus facilement. Donc je vais installer ça. Je pense que ça devrait être assez rapide. Bon il est 18h40. Là les filles sont chez les voisins. Elles étaient en train de jouer dans le jardin et puis elles sont parties à côté. Donc là je suis en train de faire à manger. Je vais pas tarder à les rappeler. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui je suis pas trop le moral. Je sais pas pourquoi. Alors qu'il fait beau et en général ça va avec le temps mais bon. J'ai reçu une commande de chez H&M que j'ai passée là il y a pas très longtemps. Je vous montrerai ça demain. Parce que là du coup je l'ai pas encore ouverte. Et comme les filles vont pas tarder j'ai pas envie de commencer à tout déballer et tout. Donc ouais je vous montre ça demain. Mais là je pense que je vous reprendrai soit quand les filles rentrent soit quand elles seront couchées. On verra si elles sont surexcitées ou si ça va encore. Puisque là il faut encore que je les lave etc. Mais voilà je vous retrouve après. Au fait vu que la chambre de Lou mène à l'avant de la maison. Romain a mis ce filtre là qui brouille un petit peu. Comme ça on voit pas de l'extérieur. Parce qu'à la base on avait mis un autre film. Vous savez ceux qui font un effet miroir. Mais en fait ça a enlevé toute la luminosité de la chambre. Du coup on a mis ça et franchement c'est nickel. Ouais c'est nickel. Comme ça il y a plus de vis-à-vis. Comme ça il y a plus de vis-à-vis. Et on perd pas en luminosité. Et on perd pas en luminosité. Tu t'es moque de moi ? Tu t'es moque de moi ? T'es un perroquet ? T'es un perroquet ? T'aimes bien ta chambre 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 ? il est presque 20 heures on a fini de manger on est allé promener pumba là je vais m'occuper des filles elles doivent encore se brosser les dents se met en pige etc mais voilà je voulais juste vous tenir un petit peu au courant j'avoue que là je suis crevé en général toute la journée là j'ai été fatigué je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'avoir bien dormi pourtant mais bon oui fatigué bon je vais m'occuper d'elle et d'ailleurs bientôt je vais vous filmer la night routine je vais vous faire ça quand elles auront repris l'école parce que je trouve que c'est quand même plus intéressant la routine du soir quand c'est en période d'école de travail et tout plutôt que pendant les vacances mais je vous filme ça je pense soit la semaine prochaine soit la semaine d'après je vous invite à partir en voyage ensemble on est bien plus tard on est jeudi 4 mai je sais pas combien de jours il ya eu entre les dernières images et celles de maintenant mais je crois que ça fait un petit moment en fait j'ai fait deux vlogs en même temps celui que vous avez vu juste avant avec tous les updates de la maison et tout plus celui là parce que je trouvais que l'autre était déjà assez chargé et j'avais totalement oublié que je faisais ce vlog là du coup bah je vais continuer aujourd'hui entre deux c'était assez chargé aussi parce que il ya eu l'anniversaire de loup qu'elle a clairement fêté quatre fois mais c'est trop bien du coup hier on l'a fait à la maison il ya tous ses copains qui sont venus je crois qu'il y avait 15 enfants on avait mis un gros château gonflable dans le jardin on avait décoré un petit peu tout le bas de la maison et tout fin elle était super contente elle a été plus que gâtée enfin franchement elle était les deux elles en ont profité à 100% et franchement c'était trop bien je suis trop contente pour elle on a bien fêté ses cinq ans là c'est pour ça que le canapé il est collé au mur parce qu'on avait fait un gros espace au milieu genre là c'est comme ça on est super loin de la télé mais je vais remettre le canapé après à sa place j'ai l'impression qu'il s'est passé d'autres choses entre deux mais je sais plus du tout quoi bon ça veut dire que c'était pas très intéressant en tout cas me revoilà j'avais passé une petite commande d'ailleurs j'ai repassé une autre commande parce qu'on va partir quelques jours avec les filles et elles n'avaient plus rien pour aller au soleil à la piscine et tout donc j'ai refait une petite commande si jamais vous voulez voir ça tout ce qui est à faire enfants etc pour l'été n'hésitez pas à me le dire comme ça au pire dans le prochain blog je vous montrerai tout ça là j'ai mon petit colis j'avais commencé à l'ouvrir après je me suis dit quand même que j'allais ouvrir avec vous déjà première chose d'ailleurs c'est ça que j'ai ouvert j'ai pris un pyjama il est beaucoup trop mignon c'est un ensemble chemise et short avec des petites fraises dessus en fait il est rayé rose et blanc et on a plein de petites fraises il est vraiment trop mignon par contre j'ai pris en taille m donc il est vraiment très très grand sur moi mais c'est pas grave je le trouvais trop beau et il n'y avait plus ma taille au moment où j'ai commandé mais je crois qu'ils en ont rajouté donc si vous le voulez n'hésitez pas je vous mets tous les liens en barre d'infos toute façon mais j'adore en plus la matière il est hyper légère et tout donc pour dormir et en été trop confortable ses manches courtes avec une petite chemise comme ça et on a le bas qui est un short c'est ça qui est le plus embêtant le fait que ce soit en taille m c'est surtout pour le short que ça me tient pas du tout à la taille c'est pas grave on fait avec comme ça pas trop chou ensuite bon ça c'est pas très intéressant mais je me suis dit que j'allais quand même vous le montrer j'ai pris un soutien gorge adhésif comme ça parce que vous me demandez souvent ce que je mets sous les hausses en manches ou bien avec des bretelles échancrées et tout donc c'est ça que je mets à chaque fois là je l'ai pris chez H&M mais ceux de chez etam sont encore mieux je trouve parce que là c'est en matière tissu un petit peu à l'avant tandis que chez etam c'est vraiment tout en silicone et du coup je trouve que ça marque un petit peu moins mais ça je les ai essayé sous des vêtements moulants sous du blanc etc on voit quand même rien du tout donc ça c'est top contente d'en avoir repris surtout là avec l'été au moins je serai tranquille au niveau des soutiens gorge très rare mais j'ai craqué sur une paire d'escarpins bon déjà elles sont couleur nude comme ça un petit peu top là on a une petite lanière à nouer autour de la cheville et à l'avant elles sont comme ça on a un petit nœud en strass elles sont trop belles franchement je les adore en fait j'aime bien parce qu'elles sont légères le détail il est à la fois discret et quand même il change tout c'est un petit peu rembourré au niveau de la semelle si jamais vous avez du mal et au niveau du talon aussi je les ai prises en 38 bon là j'ai plus les prix en tête mais de toute façon je vous écris tout à l'écran tada trop belle ah oui ça j'ai pris une robe mais je sais pas si je pourrais la mettre en robe robe ou bien si ce serait pour mettre au dessus d'un maillot de bain parce que vu que c'est blanc je sais pas trop et je sais plus si sur la photo la nana la portait en robe ou en par dessus en tout cas elle est très mignonne avec des manches longues comme ça et vas et à l'avant elle est assez simple c'est une robe courte mais je crois qu'elle arrive à peu près mi cuisse et on a un joli dos nu comme ça avec un petit nœud juste ici j'aimais beaucoup la coupe et le détail des manches évasées comme ça plus le dos c'est trop joli mais par contre ouais je pense que c'est un petit peu transparent et celle ci je les prises en taille s dans la section sport fin section h&m move ouais j'ai pris un short assez long comme ça taille haute et qui élastique ça je les prie en taille s aussi ça c'est juste un short pour être vraiment à l'aise est vraiment tranquille aussi et pareil si jamais on va à la piscine ou quoi je mets ça par dessus en maillot de bain et ça fait l'affaire ça c'est cool je me souvenais plus du tout que j'avais pris ça j'ai pris la robe deux fois j'ai pris la robe deux fois quel débile pas très grave bon ensuite j'ai pris un petit top rayé rouge et crème il est trop mignon c'est un petit débardeur côtelé comme ça avec des rayures on a des petites bretelles il est court je l'ai pris en taille xs mais j'aime trop les petits coloris comme ça trop mignon ça m'a l'air minuscule je suis sûre que je pourrais le mettre à jade ah non c'est pour ça que j'ai pris le short pour aller avec le suite que je vais vous montrer je me disais que le short seul il me disait rien j'ai pris un petit suite comme ça avec un col qui remonte juste ici on a un petit détail rouge bordeaux il est manche longue je crois qu'au niveau longueur il arrive dans le bas du ventre en vrai c'est un suite assez simple mais il est pas super épais comme ça pour l'entre deux ou le soir et tout ce sera bien là on a une petite fermeture juste ici je sais pas ce qu'il y a écrit et ça je l'ai pris en taille m pour qu'il soit un petit peu oversize ok là c'est bon ça refait du sens dans ma tête ensuite j'ai pris un ensemble en lin donc là c'est le top la chemise je l'ai prise en taille m aussi pour surtailler un petit peu donc là c'est une chemise en lin assez classique pour réutiliser dans plein de tenues et le petit short en lin comme ça avec une taille élastique un petit peu retroussé comme ça celui là il est pas super long enfin c'est pas un bermuda on a des poches sur le côté ça je les prends taille s comme ça avec la chemise rentrée et pour le reste de la commande on a presque que du bleu ah oui ça c'est un petit top que j'ai pris aussi bon ça c'est noir et blanc j'ai pris un petit top c'est le même c'est le même que le rayé rouge et crème mais là j'ai pris en noir avec les bordures comme ça crème j'aime beaucoup ce genre de détails donc pareil je les prends taille xs je crois oui taille xs ensuite j'ai pris un petit top avec un col qui remonte comme ça assez simple mais j'avais beaucoup la couleur comme ça même sous une chemise blanche ou quoi et ça je les présente à s et pour finir j'ai pris un ensemble en vrai c'était pas vraiment un ensemble parce que avec le bas c'était un blazer en fait un blazer long d'ailleurs le bas il est comme ça c'est le même que le short en lin que je vous ai montré juste avant donc l'appareil je l'ai pris en taille voilà j'ai pris en taille m j'ai dû me tromper ou bien il y avait plus ma taille mais du coup là je l'ai pris avec une chemise courte en lin aussi avec des manches courtes et des petits boutons nacrés comme ça à l'avant ça je l'ai pris en taille s voilà c'est très léger comme matière par contre mais voilà pour le petit hall h&m j'ai quand même pris pas mal de trucs quoi tu s'en fous bon je vais ranger tout ça et je vous retrouve plus tard dans la journée bon je sais pas si ça vous intéresse mais je viens de les sortir et j'ai pris plein de boîtes comme ça sur amazon comme ça il y avait la petite étiquette avec le petit stylo pour écrire avec mais c'est surtout que ça revenait beaucoup moins cher qu'en magasin en magasin j'avais regardé c'était genre eu entre 8 et 12 euros une boîte et là j'en ai eu pour 30 je crois pour toutes et quand on aura à faire les courses je pourrais tout remplir bienvenue dans ma cuisine on est encore une fois le lendemain là je vais préparer en fait j'ai pris du coup des légumes etc en faisant les courses hier et quelques fruits aussi du coup je me suis dit que j'allais les couper et mettre dans les tupperware que j'ai pris puisque là c'est bon j'ai tous lavé romain a lavé les couvercles donc c'est bon je peux faire ça on est vendredi 5 quelque chose comme ça et on vient de me confirmer du coup qu'on va partir une semaine à l'île de ray on a été invité dans un camping du coup avec les filles pumba et romain donc on part dans deux jours pour une semaine on n'a pas beaucoup d'affaires pratiquement tout est trop petit pour jade bref j'avais fait une commande sur h&m comme je voulais dit juste avant sauf que ça n'arrivera pas à temps donc je pense qu'on va aller faire un tour là cet après midi et si je trouve des choses que j'avais déjà pris dans ma commande je renverrai ce que je recevrai dans mon colis sinon je l'aurai en double bref ça va être de l'organisation de dernière minute mais c'est pas grave c'est pour la bonne cause en tout cas je sais plus du tout ce que j'ai pris je sais même pas si vous me voyez très bien ou pas mais là je vais m'occuper de couper du coup les poireaux le melon les concombres c'est le bazar derrière moi mais franchement j'ai la flamme de ranger là on a le pistolet à bulles de loups qu'elle a eu à son anniversaire tous les couvercles qui sont en train de sécher ça passe après j'ai des champignons des courgettes un poivron des kiwis et des poires donc je vais couper tout ça parce que je sais que moi en fait ce qui me freine à chaque fois c'est que je fais souvent à manger dans dernière minute et du coup j'ai pas le courage de prendre le temps de couper etc tandis que là si c'est déjà coupé j'ai juste à mettre à chauffer soit au four soit à la casserole et je sais que je le ferai beaucoup plus facilement comme ça pareil pour les fruits je sais que les filles une fois que c'est déjà coupé et tout que tout est déjà prêt elle mange beaucoup plus facilement les fruits comme ça que quand elles doivent attendre ou qu'elles doivent nous demander à nous de bien couper etc je vais faire tout ça comme ça ce sera fait en vrai de faire ça on dirait que ça prend un temps de fou mais déjà j'aime bien là quand j'ai le temps comme ça j'aime bien mais en fait ça prend pas beaucoup de temps de tout préparer et voilà donc c'est bon j'ai terminé de tout couper et maintenant je vais pouvoir ranger au moins ça c'est fait et ici du coup romain est rentré il est parti chercher un meuble pour la buanderie chez ikea c'est le nord lit en 80 par je sais plus 47 un truc comme ça donc voilà je vous montré vite fait la buanderie il a fait quelques petits trucs hier aussi je suis trop bien comme ça bon et encore beaucoup d'arrangements à faire dans cette pièce en fait pour l'instant il a fait ça sauf qu'avec ce meuble là qu'on avait déjà avant je sais pas si vous vous en souvenez dans l'ancien appartement on l'avait mis sous la plaque à induction au dessus il ya un trou en fait et on avait glissé la plaque mais il est vraiment pas très très solide et en plus de ça comme on a surélevé la machine à laver donc on l'a posé au dessus là ici c'est trop haut pour moi en fait pour mettre la lessive genre ma hauteur c'est ici et au dessus de ça je vois je vois absolument rien donc on a pris un autre meuble à la fois pour que ce soit beaucoup plus solide et aussi pour que ce soit plus bas et en plus de ça celui qu'on a pris les plus larges donc ça soutiendra encore mieux la planche qui est au dessus ça c'est de la récup c'est le plan de travail en fait qui est dans la cuisine donc on réutilise ici et voilà je pense que je vous montrerai après une fois que ce sera fait et plus tard on verra pour mettre une planche par dessus pour créer des rangements supplémentaires et aussi il a pris une petite planche pour accrocher la box ici dans le coin qui est juste là comme ça ça arrête de traîner tous les câbles et tout et voilà du coup pour le avant t'as fini et du coup à la c'est une planche au dessus quand même et tu la mets ou tu la mets pas du coup t'es dégueu je sais pas si je vous l'avais montré mon ami un tapis dans le salon ça comble bien l'espace entre le canapé et il pas mal je l'ai eu à moins 50% sur amazon je vous montrerai le lien regardez comment c'est trop mignon je fais vraiment trop bien là dedans bon c'est bon on a mis le meuble du coup là il ya encore plein de trucs à ranger j'ai eu des papiers de plein de trucs qui traînent mais je voulais quand même vous montrer le meuble ce que ça donnait donc voilà c'est beaucoup mieux et au niveau de la hauteur du coup pour moi c'est nickel puisque là au moins je vois ce que je vais faire d'ailleurs je vois aussi qu'il faut que je nettoie là mais voilà trop bien du coup là on a le meuble avec les grands tiroirs ici je vais pouvoir ranger quelques produits ménagers et tout et à côté on a mis assez un meuble où on met tous les documents etc on n'a pas trop d'autres places où le mettre mais ça se cale bien ici donc c'est top bon je pense que la prochaine fois que je vous remontrerai j'aurai rangé tout ce bazar mais pour l'instant ça donne ça décidément je ne sais vraiment pas faire un vlog sur une seule journée on est le lendemain les crapules sont dans le salon en train de jouer romain est au foot et j'étais en train de faire le montage je me suis rendu compte que je vous ai pas du tout montré un peu la buanderie même si au final je trouve que ça n'a pas vraiment changé j'ai juste rangé un peu les étagères là qui sont sur le côté celle là mais en vrai il n'y a pas grand chose qui a bougé en fait j'ai passé ma journée hier à tout nettoyer à fond tout rangé à fond surtout le bas aujourd'hui si j'en ai le temps je vais essayer de m'attaquer en haut mais il faut que je prépare les valises et tout donc je sais même pas si j'aurai le temps de le faire on est aussi allé faire quelques achats hier parce que comme je vous l'avais dit j'avais passé une commande chez H&M et au final elle est très longue à arriver donc j'aurais pas les affaires pour les filles avant le départ donc je suis allée chercher quelques petits trucs chez H&M hier je vais vous montrer ça vite fait après mais en tout cas pour la luanderie bah je vais vous montrer vite fait aussi bon là j'ai vraiment rangé au plus simple en haut on a quelques trucs compléments et tout pour le sport là il me restait quelques bocaux comme ça donc je les ai mis là mais j'ai surtout rangé ici les tupperware les conserves tous les condivements etc pour les sauces la sauce tomate les épices blabla là on a tous les féculents là bas un peu de tout c'est franchement il n'y a pas d'organisation spéciale en fait dans le bas on a l'eau là on a les pommes de terre parce que je savais pas où les mettre là on a mes quelques appareils là c'est ce qui concerne pumba une assiette de bonbons ça date de l'anniversaire de loup ça c'est la bouteille qu'on a entamé et là c'est le qui nous reste et là c'est tout le sucré comme vous le voyez il faut que je vais à des courses c'est pas très passionnant il n'y a rien de rien de transcendant et tout en haut on a quelques bouteilles gourdes que je garde et un casque de moto une boîte de bonbons que j'essaie de cacher au maximum même si bon il va falloir que je les vire un jour parce que ce sont vous savez les bonbons d'halloween qu'on garde tous qui qu'on garde pendant des années qui bouge pas bel et là et de l'autre côté ça donne ça ça je sais plus du tout si je voulais montrer mais en fait romain a fait quelques changements je sais plus si vous je crois que je voulais montrer qu'il y avait tous des câbles qui dépassaient de partout et où il ya tout fait passer par le haut et comme ça on a mis cette petite tablette qui vient de chez ikea qui coûte 5 euros je crois et voilà ça fait beaucoup plus propre j'ai commandé une boîte à pharmacie qui arrive dans la journée pour tout ce qui est médicaments etc donc là c'est mis en vrac mais parce que je sais que c'est dans l'optique de tout ranger après bon là ça n'a pas bougé je vous avais déjà montré tout ça ici on a un sac avec des décos pour l'anniversaire de jade en juin donc là je le laisse là pour l'instant je vais lui trouver une petite place vite fait voilà pour l'instant c'est pas encore folichon mais c'est déjà beaucoup mieux j'aimerais bien comme je voulais dit mettre des étagères en eau avec des boîtes de rangement par exemple pour les trucs de noël etc ou les trucs d'anniversaire mais ça c'est pareil au niveau organisation etc on verra aussi plus tard puisque là en fait on est en train de s'occuper vous savez du long de la longue cabane qui est au fond du jardin elle est super grande on va mettre on va faire un petit coin sport là bas et on va mettre tout dérangement donc c'est pour ça qu'il ya quelques petits trucs qui sont en attente ici mais qui finiront au final au bout donc là ce sera bien désencombré voilà on verra je vais essayer de voir si parce que là il pleut à mort dehors c'est de ça que je vous parle en fait il est super long là la caméra il n'a pas l'air très très grand mais enfin vraiment il ya plein de places à l'intérieur donc là on fera un coin sport on va l'isoler etc on va faire passer des câbles pour mettre de la lumière de l'électricité pour pouvoir brancher mon tapis de marche et et on fera plein de rangement des étagères et tout donc voilà mais c'est en cours d'ailleurs je voulais pas montrer mais romain lapin hier en blanc et voilà c'est un petit peu plus propre on sait pas encore peut-être qu'on va le recouvrir avec des trucs en bois et tout pour que ce soit un petit peu joli je sais pas encore on verra mais en tout cas pour l'instant c'est comme ça il pleut bien ça va mon petit wistiti bon là actuellement on n'a pas du tout le budget pour parce qu'il ya encore plein de trucs à faire dans la maison qui coûte cher mais à l'avenir j'aimerais vraiment trop après on sait même pas non plus combien de temps va rester ici mais en vrai ce qui serait trop bien ce serait de remplacer cette double porte par une double porte vitrée comme ça il y aurait déjà de la luminosité ici vu qu'il ya pas de fenêtre et je trouve que ça ferait trop joli parce qu'actuellement c'est une double porte comme ça là mais imaginez avec nous mais imaginez avec une double porte vitrée après encore une fois c'est qu'une buanderie on s'en fiche un petit peu je vais vous montrer les vêtements des filles du coup comme je voulais dire on a fait un petit tour chez h&m tout est là dedans et comme d'habitude en fait on est on y allait assez tard il était il était 5h30 6h et on devait encore aller chercher les filles non il était 5h 5h30 je suis je suis essoufflé et on devait encore aller chercher les filles etc donc on n'a pas trop traîné j'ai clairement tout pris en double comme d'habitude dans le magasin h&m je sais pas si c'est pareil sur internet il y avait plein d'offres côté enfant en tout cas 3 pour 2 donc si ça vous intéresse donc je leur ai pris des petits shorts comme ça un peu couleur lila ça c'est confortable c'est sympa du coup c'est un ensemble avec le t-shirt comme sa manche courte tout fluide hop attendez je vous tire les prix donc le top là c'était 5 euros 99 le short c'était 5 euros 99 aussi là sur tout le côté enfant que j'ai vu enfin tous les vêtements que j'ai pris il y avait l'offre donc là c'est une robe qui coûte 9 euros 99 qu'elle est jaune pastel comme ça resserré à la taille avec un petit nœud et des manches courtes bon là en vrai c'est surtout là vu qu'on va partir plus surtout et surtout pour cet été là à la limite je leur mettrai ça peut-être mais avec des pulls etc par dessus parce qu'il fait pas encore très très beau non plus celle là elle est trop mignonne elle coûtait 7 euros 99 celle-ci toujours manche courte et du coup elle a rayures comme ça il y avait plein de motifs différents mais je la trouvais très mignonne hop resserré à la taille et évasé dans le bas avec des petits froufrou là sur les épaules ensuite je leur ai pris ensuite je leur ai pris un set de pyjama comme ça toujours à rayures avec des petits coeurs noirs en vrai en vrai de vrai elles pourront sortir avec on dirait même pas le pyjama ça a l'air en plus c'est en matière bien légère et tout donc cet été je leur mettrai à l'extérieur sans souci le bas de l'autre côté il est comme ça donc c'est un short avec des petits froufrou comme ça dans le bas trop mignon et du coup cet ensemble coûtait 14 euros 99 ensuite je leur ai pris un petit maillot de bain marinière comme ça à rayures encore une fois bleu ciel et blanc apparemment je trouvais ça très joli ça coûtait 9 euros 99 pareil il ya plein de maillots de bain pour les enfants et je leur ai pris un petit bob en paille je trouve ça trop mignon les petites couleurs comme ça et ça va un petit peu avec tout vu qu'il ya plein de couleurs dessus et au moins elles auront de quoi se protéger la tête c'est trop chou au niveau des tailles il y avait deux tailles différentes et ça ça coûtait 14 99 il me semble ouais 14 99 et du coup j'ai pris 3 7 ans et 8 11 ans voilà voilà pour ce que j'ai pris chez H&M si vous voulez je viens d'y penser mais j'ai vu que je pouvais mettre plusieurs liens en un lien donc ce que je vais faire c'est que en barre d'infos je vous mettrai tous les liens de l'autre commande que j'avais passé vous aurez toutes les images sur la même page comme ça si jamais vous cherchez des trucs pour les enfants et tout aussi vous aurez tout de rassembler sur une page donc vous aurez ma commande là qui va arriver pendant pendant qu'on sera pas là et voilà là j'ai déjà mis à livrer directement à la poste comme ça j'irai chercher là bas dès qu'on rentre comme ça vous aurez tout vous aurez ça ma commande à moi plus la commande qui arrive voilà comme ça je vous mets tous les liens ça fait un peu comme si je vous avais fait une sélection si jamais vous cherchez à des idées et en plus sur H&M il y a plein d'offres en ce moment moi c'est pour ça que j'avais passé une grosse commande pour les filles c'est parce qu'il y avait moins 20% sur tout et du coup il y a pas mal de choses qui sont déjà pas chères et que j'en ai profité je pense que je vais vous laisser ici parce que j'ai encore plein de trucs à faire je vais commencer tout de suite un nouveau vlog parce que je vais vous emmener avec nous là pendant cette semaine et je vais vous montrer un petit peu la préparation des affaires et tout donc j'espère que ce petit vlog vous a plu tous les liens de tout ce que je vous ai montré seront mis en barre d'informations je vous dis à très très bientôt pour un nouveau vlog une nouvelle vidéo je vous fais de très très gros bisous et prenez soin de vous bisous